L'Église de l'Église 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 Lecture du livre de Josué En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué « Aujourd'hui j'ai enlevé de vous le déshonneur de l'Égypte. » Les fils d'Israël compèrent à Gilgal et célébrèrent la Pâque le quatorzième jour du mois vers le soir dans la plaine de Géricault. Le lendemain de la Pâque, en ce jour même, ils mangèrent les produits de cette terre, des pains sans levain et des épis grillés. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber puisqu'ils mangeaient les produits de la terre. Il n'y avait plus de manne pour les fils d'Israël qui mangèrent cette année-là ce qu'ils récoltèrent sur la terre de Canaan. On sait que Moïse n'est pas entré en terre promise. Il est mort au mont Nébo, c'est-à-dire au niveau de la mer Morte, du côté que nous appelons aujourd'hui la rive jordanienne. Mais nous n'allons pas le plaindre. Il est entré ainsi tout de suite dans la véritable terre promise. Ce n'est donc pas lui qui a fait entrer le peuple d'Israël sur sa terre. C'est son serviteur et successeur, son fils spirituel, Josué. Et tout le livre de Josué est le récit de cette entrée du peuple en terre promise depuis la traversée du Jourdain. S'il a fallu traverser le Jourdain, c'est parce que les tribus d'Israël sont entrées dans le pays par l'Est. Ceci dit, la Bible ne fait jamais de l'histoire pour de l'histoire. Ce qui l'intéresse, ce sont les leçons de l'histoire. On ne sait pas qui a écrit le livre de Josué. Mais l'objectif est assez clair. Si l'auteur du livre rappelle l'œuvre de Dieu en faveur d'Israël, c'est pour exhorter le peuple à la fidélité. Dans le texte d'aujourd'hui, c'est plus vrai que jamais. Sous ces quelques lignes un peu rapides, c'est un véritable serment qui se cache. Un serment qui tient en deux points. Ce qu'il ne faudra jamais oublier, c'est premièrement, Dieu nous a libérés d'Égypte. Deuxièmement, si Dieu nous a libérés d'Égypte, c'était pour nous donner cette terre, comme il l'avait promis à nos pères. La grande leçon, c'est que nous recevons tout de Dieu. Et quand nous l'oublions, nous nous mettons nous-mêmes dans des situations sans issue. Ici, dans notre texte de ce dimanche, l'auteur insiste sur la Pâque. Vous avez entendu, ils célébrèrent la Pâque le quatorzième jour du mois vers le soir. La célébration de la Pâque avait marqué la sortie d'Égypte et le miracle de la mer Rouge. Cette fois-ci, la nouvelle Pâque suit l'entrée en terre promise et le miracle du Jourdain. Ces parallèles sont évidemment intentionnels. Le message de l'auteur, c'est que d'un bout à l'autre, de cette incroyable aventure, c'est le même Dieu qui agissait pour libérer son peuple en vue de la terre promise. La méditation du livre de Josué suit de très près celle du Deutéronome. D'ailleurs, au fait, Josué, ce n'est pas son nom. C'est un surnom donné par Moïse. Au début, il s'appelait simplement Ochéa, ou Osée, si vous préférez, qui signifie « il sauve ». Son nouveau nom, Josué, Yehoshua, contient le nom de Dieu. Il signifie donc plus explicitement que c'est Dieu et Dieu seul qui sauve. Et effectivement, Josué a bien compris que ce n'est pas lui-même, pauvre homme, qui seul peut sauver, libérer son peuple. Et désormais, la célébration annuelle de la Pâque sera le mémorial, non seulement de la nuit de l'Exode, mais aussi de l'arrivée en terre promise. Ces deux événements n'en font qu'un seul. C'est toujours la même œuvre de Dieu pour libérer son peuple. La deuxième partie du texte d'aujourd'hui est un peu surprenante, tellement le texte est laconique. Apparemment, il n'est question que de nourriture. Mais là encore, il s'agit de beaucoup plus que cela. Je cite, « Le lendemain de la Pâque, ils mangèrent les produits de cette terre, des pains sans levain et des épis grillés. Et à partir de ce jour, la manne cessa de tomber, puisqu'ils mangeaient les produits de la terre. Il n'y avait plus de manne pour les fils d'Israël qui mangèrent cette année-là ceux qu'ils récoltèrent sur la terre de Canaan. » Ce changement de nourriture est significatif. Il fait penser à un sevrage. Une page de l'histoire est tournée. Une nouvelle vie commence. On dit quelque chose d'analogue pour les enfants petits. Ils passent progressivement, sur le plan de l'alimentation, de ce que l'on appelle le premier âge, à un deuxième, puis un troisième et un quatrième âge. Eh bien, ici, on a un phénomène analogue. La période du désert est terminée, avec son cortège de difficultés et de récrimination, de solutions miracles aussi. Désormais, Israël est arrivé sur la terre donnée par Dieu. Il ne sera plus nomade. Il va devenir sédentaire. Il sera un peuple d'agriculteurs. Il mangera les produits du sol. Peuple adulte, il est devenu responsable de sa propre subsistance. Autre leçon, à partir du moment où le peuple a les moyens de subvenir lui-même à ses besoins, Dieu ne se substitue pas à lui. Il a trop de respect pour notre liberté. Mais on n'oubliera jamais la manne et on retiendra la leçon. À nous de prendre exemple sur la sollicitude de Dieu pour ceux qui ne peuvent pas, pour une raison ou une autre, subvenir à leurs propres besoins. Le Targum du livre de Deutéronome, c'est-à-dire la traduction en araméen, qui était lue dans les synagogues à partir du VIe siècle avant notre ère, parce que de nombreux Juifs ne comprenaient plus l'hébreu. À propos de ce texte de Deutéronome, le Targum dit très bien « Dieu nous a enseignés à nourrir les pauvres pour avoir fait descendre le pain du ciel pour les fils d'Israël. » Sous-entendu, à nous d'en faire autant. Pour finir, ne l'oublions pas, en hébreu, Josué, Jésus, c'est le même nom. Les premiers chrétiens ont évidemment fait le rapprochement. Et du coup, la traversée du Jourdain, entrée en terre promise, la terre de liberté, faisait mieux comprendre le baptême dans le Jourdain. Il signe notre entrée dans la véritable terre de liberté. et du coup, c'est le même nom.